... La Maison France 5 met le cap sur le sud de la France. Nous sommes dans la région Languedoc-Roussillon. Ah, soyons un peu plus précis. Nous sommes dans l'Hérault. Bienvenue aujourd'hui à Montpellier, une ville qui attire tous les regards. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Maison France 5 dans cette belle ville de Montpellier qui accueille chaque année de plus en plus de touristes. Mais attention, pas uniquement des touristes. Nous allons nous intéresser à cette cité incontournable du sud de la France. Un patrimoine historique et culturel riche et varié, une architecture à la fois élégante, avec ses hôtels particuliers et sa célèbre place de la comédie, sans oublier bien sûr son quartier historique où il fait bon se perdre dans ses multiples ruelles, sans oublier bien sûr la douceur du climat. Imaginez, près de 300 jours d'ensoleillement par an. Autrement dit, le rêve. Nous ne pouvions faire l'impasse sur cette belle cité du sud de la France. Bienvenue dans La Maison France 5. Comme chaque semaine, La Maison France 5 vous a concocté un programme varié avec un menu de belles rencontres. Nous allons faire la connaissance de Vincent. Lui et sa famille se sont installés dans un ancien couvent pour en faire une maison familiale. Dites-moi, ça ne s'improvise pas quand même. Dans cet espace, on avait environ 7-8 pièces très obscures. C'est-à-dire que toutes les ouvertures qu'il y a ici, elles n'existaient absolument pas. Elles n'existaient pas. On a complètement ouvert la maison sur le jardin pour ramener la lumière. Nous irons ensuite prendre une petite visite à Nathalie. Avec son mari, ils ont créé une maison d'hôtes dans un bâtiment plutôt particulier. En fait, c'est un hôtel particulier qui est vécu de 1777. On essaye de sentir et de ressentir ce qu'il y a au départ, de faire rentrer toute la modernité et le confort des 21e siècle dans des lieux finalement qui sont teintés de l'histoire. Et puis, nous ne pouvions venir à Montpellier sans passer faire un petit coucou à Elisabeth Verdier. Nous sommes dans son showroom, un lieu assez unique dans la cité. Je voulais montrer des vêtements, des tableaux, des chapeaux, de tout. Et donc, j'ai décidé de faire un concept store parce que c'était le terme qu'on utilisait pour ces magasins où on trouvait un peu de tout comme des General Stores. C'est l'art de vivre de A à Z finalement. Exactement. Mais tout de suite, je rendez-vous avec Clotilde. Nous avons donné rendez-vous Place Saint-Roch. C'est un des secteurs les plus dynamiques et courus de la vieille ville. C'est juste au-dessus. Vous savez ce qu'on m'a dit, Clotilde ? On m'a dit que si tu descends dans le sud de la France et que tu veux tout savoir sur Nîmes, Uzès, Aiguemort, Montpellier, la bonne personne, c'est Clotilde. Ah, je suis très touchée. C'est flatteur. Très. Quand même. Alors, on va tout savoir avec vous sur le quartier Saint-Roch qui doit son nom à cette église. Tout à fait. Vous voyez, cette église, elle n'est pas finie. Il n'y a pas de statue dans les nids. Elle n'a jamais été finie. Jamais. En fait, elle a été construite... Elle a été édifiée à quelle période ? Le 19e. Le 19e. Voilà, c'est du néo-gothique. Elle a été construite sur une ancienne église qui a été détruite. Oui. Voilà. Elle est dédiée à Saint-Roch parce que Saint-Roch, c'est le patron des maladies contagieuses. D'accord. Et cette église a été un remerciement parce que la ville a été préservée d'une épidémie de choléra. Mais c'est vrai qu'elle a un look et des proportions tout à fait particulières et originales, dirons-nous. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce quartier. Quartier Saint-Roch, quartier piétonnier. Totalement, oui. Il a été piétonnier à partir de quelle période ? À partir de la fin des années 80. Fin des années 80. Et aujourd'hui, c'est devenu le repère des bonnes soirées Montpellier-Rennes. C'est un peu ça. C'est très agréable. Il y a plein de petites places partout, des places ombragées, des places au soleil. Et puis, c'est assez intergénérationnel. Ce n'est pas que les jeunes ou que les étudiants. Les artistes sont ici les bienvenus pour la musique, pour le street art. Alors, ça, ça s'est développé il y a combien de temps ? Alors, le street art, on dit que ça a commencé en années 90. Oui. Toutes les villes veulent être les premières en street art. Bien sûr. Et donc, Montpellier, voilà, essaye de garder sa place parce qu'elle a une très bonne place. On a vraiment des artistes de renom qui sont venus faire des fresques ici, des graffes. Mais ça, c'est encouragé aussi par la municipalité ? Eh bien, en partie, oui. Parce qu'en fait, par exemple, on est sur une zone de travaux juste derrière et le maire a inauguré une palissade qui a été graffée par des artistes de street art. Donc, ça a été voulu par la mairie. On a aussi des façades. Vous voyez, là, on a un trompe-l'œil, mais on a d'autres façades un peu à l'extérieur. On n'a plus des trompe-l'œil, on a des graffes. Mais ça, c'est amusant parce que j'ai vu effectivement sur les plots, on peut appeler ça des bites. Ce n'est pas un gros mot quand on l'emploie de cette façon-là. Oui, c'est fait référence à la marine. Exactement, voilà. Mais là, ici, c'est particulier. Ça, c'est une initiative de quartier. C'est des habitants. On avait prévu d'enlever ces bites pour pouvoir mieux circuler dans la rue. Et finalement, les habitants ont lancé une pétition et un samedi matin, ils sont tous descendus avec des pots de peinture pour décorer leur bite. Et donc, du coup, à l'origine, c'est une initiative de quartier puis ça a été repris par les graffeurs qui les redécorent de temps en temps. D'accord. Ça, c'est une bonne idée d'avoir conservé ça. On m'a dit que la pétition, ça plaît à chacun sa bite. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Écoutez, c'était bien trouvé. Oui, oui, ça a bien marché. Et alors, ce quartier, c'est sur combien de rues que ça se joue ? Plusieurs, quand même. Une dizaine, je dirais. Une dizaine de rues ? Voilà. En fait, vous avez des petites rues partout. Donc, c'est ça qui en fait le charme parce qu'on avait des plus secrètes, des plus larges, des plus aérées, comme ici. Et autour de cette galerie à ciel ouvert, il y a toujours des petites placettes, comme ici, où il fait bon se retrouver pour soit prendre en mer, soit pour se restaurer. Et puis surtout, on a des vestiges médiévaux ici qui ont tous été placés. Vous avez les vestiges de l'ancienne église, justement. Et puis, vous voyez aussi des belles façades classiques. On a un hôtel particulier juste là. C'est assez anarchique en ce qui concerne l'architecture des bâtiments. Il y a un petit peu tous les styles qui sont représentés ici. Il y a peut-être un fil conducteur qui est le matériau utilisé. C'est toujours plus ou moins la même pierre. Alors, la pierre, c'est toujours la pierre calcaire qui vient de nos carrières, les carrières de Saint-Jean-de-Védas, enfin, des alentours de Montpellier, voilà. Et c'est une pierre très fragile. Du coup, c'est pour ça qu'il y a peu de décoration. On n'a pas des mascarons comme à Bordeaux, par exemple. Puis on n'avait pas de recul aussi. Il faut imaginer des petites rues médiévales toutes étroites qui ont été élargies. Ces places n'existaient pas à l'époque. Eh bien, ce que je disais en tout début d'entretien, c'est que vous connaissez la ville par cœur. Voilà. Pour les bonnes adresses, c'est vous qu'il faut appeler. C'est ça. On est au cœur d'Aloyéville. D'ici quelques instants, je vais changer de quartier, m'intéresser au quartier Boutonnet. Je vais faire la connaissance de Vincent là-bas qui a restauré un bâtiment qui a toute une histoire. Il nous en parlera d'ici quelques instants. Mais nous allons pour leur retrouver nos deux architectes maison, Karine et Gaëlle, et découvrir le problème sur lequel elles vont devoir travailler aujourd'hui. Attention les filles, soyons bien concentrés. On retrouve Karine et Gaëlle dans le 11e arrondissement de Paris. Elles vont faire la connaissance de Susanna. Elle habite avec son mari David et leur petite fille Céleste dans un appartement flambant neuf mais qui n'est pas encore totalement à leur goût. Bonjour. Bonjour Susanna. Enchantée. Enchantée. Bonjour Karine. Enchantée. Entrée. C'est tout neuf ici. Oui, c'est tout neuf. On vient tout juste d'emménager ici. Donc je vis ici avec mon mari et ma petite fille. Donc vous êtes ici dans la pièce principale avec notre salon et puis notre cuisine ouverte. D'accord. Et de l'autre côté, évidemment, les chambres. Voilà, la partie nuit avec les deux chambres. Alors nous, on intervient de quel côté ? Partie nuit ou partie jour ? Ici. Ok, alors je ferme. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Alors on trouve que la cuisine est trop ouverte sur cette pièce de vie, sur ce salon. D'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous ne voulez quand même pas cloisonner ? Non, 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 non. L'idée, c'est de garder cette cuisine ouverte mais d'avoir quelque chose qui puisse quand même créer une petite séparation. Fermer sans refermer ? Tout à fait. D'accord. Après, il faut se dire aussi que si on installe ici, je ne sais pas, une sorte de filtre, là, le long de la limite, je crois qu'on va déjà être un peu gêné par le frigo, par la porte. Ça implique aussi qu'on va rentrer comme ça dans la cuisine. Pourquoi pas ? Mais la table, qu'est-ce qu'elle devient ? La table, on va la placer naturellement ici. Là, ce n'est vraiment pas terrible pour la circulation de la pièce de vie. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Non, je ne pense pas. Non. Non, pas du tout. Alors, moi, là, ce que j'entends, c'est que la table s'en va, c'est ça ? Oui, tout à fait. Elle s'en va. OK. Ah, OK. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être que pour régler le problème de séparation, on peut imaginer une table sur mesure et pourquoi pas modulable. Pourquoi pas ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plairait puisque nous vivons ici à Troyes, nous recevons souvent des amis et on aimerait bien avoir une table justement qui puisse recevoir plus de personnes. D'accord. Donc, on est en train de tricoter le début du projet. Alors là, vous êtes adossé un placard. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Oui, oui, allez-y. C'est quoi ? Ah, OK. C'est tout le tableau électrique avec derrière, j'imagine, une gaine sur toute la hauteur. Bon, ça, il faut composer avec. C'est une contraire. Oui. OK. Là, dans l'entrée, vous avez... Alors, donc, on a... Une penderie, j'imagine ? Voilà, une penderie qui est très pratique et que nous souhaitons conserver. Mais les portes, on est obligé de les garder parce qu'elles ne sont pas... Non, non, non. Donc, en effet, on peut les changer. D'accord. Bon, ben, c'est très bien. Alors, il y a une chose, moi, qui me titise. Je vois beaucoup de bois clair. Je vois le plan de travail, le parquet, le canapé qui est dans des tons clairs, la console télé. Et... Ah, non, j'ai oublié la petite touche de couleur, la pointe fuchsia. Voilà, complètement. Donc, nous, on s'oriente vert, quoi. Alors, quelque chose... C'est vrai qu'on aime beaucoup les couleurs claires, donc plutôt les tons assez neutres. Mais on n'est pas contre non plus des touches de couleurs et c'est vrai qu'on aime beaucoup. On a ce coussin, mais on aimerait avoir d'autres choses également. D'accord. Des petites touches, quoi, avec parcimonie. Tout à fait, des touches. D'accord. OK. Bon, ben, cette fois-ci, Karine, là, on a tout, je crois. C'est pour la porte d'entrée. Je disais qu'à un moment, il fallait la mettre à distance, mais ça, ce ne sera pas assez grand pour refermer, même avec un filtre. Oui, je ne vois pas du tout comment on pourrait faire. Je ne voyais pas les choses comme ça, mais plutôt travailler sur la couleur. Oui, alors, Susanna nous a quand même parlé de touches et de parcimonie pour la couleur. Là, toi, tu vois toute l'entrée, quoi. Deux mètres carrés, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. C'est vrai. C'est une sacrée touche, mais on peut le faire. L'appartement est neuf, donc ça, c'est un grand avantage parce qu'on a des surfaces planes, bien peintes, un parquet parfait, des angles droits, donc autant de choses sur lesquelles on n'aura pas besoin de travailler. La seule et unique contrainte technique de l'appartement, c'est le tableau électrique et sa grande gaine qui monte sur toute la hauteur. Et ça, ça se situe pile à l'endroit idéal pour positionner le projet, évidemment. Suzanne nous a demandé une table modulable et extensible, ce qui est tout à fait intéressant. Je vais travailler sur la délimitation des sous-espaces de l'appartement pour garder un espace parfaitement ouvert. Et notamment, je vais faire quelque chose au niveau de l'entrée, sans doute avec de la couleur et aussi pour réserver un effet de surprise quand on rentre. On refait les portes de la penderie de l'entrée, donc on va essayer de conserver la même capacité de rangement, mais j'ai quand même envie de venir travailler là une transparence entre l'entrée et la cuisine. Quant aux matériaux, j'imagine que je vais travailler avec une table en métal pour être le plus fin possible et pouvoir accepter à l'intérieur de ce métal une rallonge. Une petite semaine s'est écoulée. Karine et Gaëlle ont mis la touche finale à leur projet qu'elles vont enfin dévoiler à Susanna. Susanna, on a travaillé sur votre problématique. On va vous présenter les deux projets. Alors, vous voyez bien sûr, on regarde en direction de la cuisine. A gauche, la porte qui mène vers les chambres et en face à droite, la porte d'entrée. Première étape, nous allons enlever la porte du tableau électrique ainsi que les portes de placard de l'entrée. Ensuite, on retire le bloc porte ici. On refait une nouvelle porte sur toute la hauteur et le même système au niveau de l'entrée. On va mettre en place un caisson de rangement qui n'est rien d'autre qu'une porte qui permettra l'accès aux tableaux et compteurs électriques situés derrière. Ensuite, des petites colonnes de rangement pour la cuisine et en dessous, d'autres rangements. Alors, devant ce caisson, on a imaginé une porte que voici qui est constituée de tasseaux en bois qui viennent se croiser et qui laissent un peu de transparence en haut et en bas. Et ici, dans cette petite cavité, vient s'installer la table sur mesure. Alors là, elle est en position café le matin et puis elle peut s'allonger un petit peu. Ça, c'est pour le repas, pour trois personnes. Et puis, en mode réception, eh bien voilà, on a encore deux places de plus. On met en place les couleurs et les matières. On tourne un peu autour du projet. On va voir la table avec ses différentes longueurs. Et vous voyez qu'on a peint dans une couleur très foncée la séquence d'entrée pour faire un contraste entre l'entrée et le reste de l'appartement. Voilà, Susanna. Pour la première version, c'est à Karine. Alors ici, on est placé exactement comme au début de la version 1. C'est-à-dire qu'on a déjà enlevé ici ce qui était autour du tableau électrique. On enlève le bloc porte et ici, les portes de la penderie parce que pour l'instant, tout ça n'est pas très qualitatif. Ensuite, on vient remettre une grande porte sur pivot et ici, on refera plus tard les portes de la penderie. Je poursuis le dessin des caissons hauts avec des caissons sur mesure au-dessus de votre cuisine. Là, on vient devant le tableau électrique créer un grand caisson creux avec un angle arrondi qui s'ouvre dans toute sa totalité, c'est-à-dire le caisson en entier pour laisser accès au tableau électrique. Et vous voyez qu'ici, on a laissé une niche à l'intérieur du caisson pour y ranger des chaises pliantes pour ensuite les mettre à table. Là, la petite niche sur laquelle viendra s'appuyer la table. Voilà. Donc ici, on vous a dessiné une table en métal avec un pied très fin, complètement sur mesure et à l'intérieur, on pourra voir la rallonge. Voilà. Pour l'instant, on met les couleurs et les matières et ici, le système de rallonge. Donc voilà, on a pris les chaises pliantes que vous voyez au premier plan qui étaient rangées dans la niche et voilà, lorsque l'on sort, la rallonge en bois cette fois-ci rangée dans le plateau métallique. Un autre point de vue depuis l'entrée où l'on voit ici le vide-poche qui traverse jusque dans la cuisine en passant derrière le tableau électrique. Et ici, le dernier point de vue où on voit donc l'arrivée du vide-poche dans la cuisine avec des rangements cette fois-ci dédiés à la cuisine et là, la table de repas est en position largement ouverte pour les copains. Alors, voilà, vous avez vu les deux projets. Bon, je sais que celui de Gaëlle est magnifique. Peut-être que celui-là remportera le suffrage. Vous avez besoin d'un petit peu de temps ? Oui, laissez-moi un petit moment parce que le choix est difficile. Ah ah, quel suspense ! Quelle solution va choisir Susanna ? Celle de Karine qui dessine une rallonge en bois extensible avec une niche ouverte sur l'entrée et la cuisine ou celle de Gaëlle qui préfère une table rabattable avec des rangements et une porte en tasseau de bois ajourée. Nous voici en périphérie du coeur historique de Montpellier dans le quartier Boutonnet où nous attend Vincent pour découvrir sa maison familiale. Il faut bien l'avouer, on n'est pas trop gêné par les voisins. Chut ! Je ne vais pas trop de bruit parce qu'il paraît qu'on est dans un ancien couvent, c'est ça ? Exactement, oui. Mais ça, c'était il y a combien de temps ? Ça, c'était fin 19e, début 20e. D'accord. Un couvent qui s'étale sur toute la partie gauche ici. Jusqu'aux bâtiments qui sont là-bas ? Tout à fait, oui. Donc vous, ce que vous occupez aujourd'hui, c'est finalement quelle proportion par rapport au couvent ? À peu près un petit peu plus d'un tiers du couvent. D'accord. Donc le reste, c'était un partage familial suite à une succession. Dis donc, j'imagine que ça attisait les convoitises et que les promoteurs se disaient « Ouh, belle affaire, un grand bâtiment, on va s'installer ici, on va faire 10 actes d'appartement ? » Effectivement, et c'est vrai que la personne qui a géré la vente préférait avoir une famille plutôt qu'un promoteur qui défigurait un petit peu l'ensemble. Et ça a fait votre bonheur ? Exactement. Il y a combien de temps que vous vous êtes installé ici ? Alors, on a aménagé il y a deux ans et demi. Vous étiez du coup ? Voilà, moi je suis originaire de la région, je suis originaire de Béziers, et par contre ma famille bretonne. D'accord. Et vous étiez où avant ? On était près de Dinard à 5A. On avait ce besoin de revenir, on avait déjà vécu dans le sud et on voulait retrouver un petit peu la douceur du sud. Qu'est-ce que vous faisiez en Bretagne ? Quelle activité professionnelle ? Alors, on était tous les deux commerçants, on a créé trois boutiques de décoration. Bien ! Voilà, donc une sur Dinard, une sur Saint-Briac. Et ici, vous allez faire quoi ? Et ici, de la même façon, là on est en projet, et d'ici quelques jours, notre nouvelle boutique sur Montpellier va ouvrir. Parfait, donc attention, leçon de déco, c'est à l'intérieur que ça se passe. Exactement. Je passe le premier ? Bienvenue. On va voir ça. Alors Vincent, finalement, un tiers du couvent, ça fait quelle surface ici ? Alors on a environ, initialement, 400 m² de surface. Vous avez une grande famille. On a une grande famille, on a trois enfants. Ah bah ça va, chacun a sa place. Voilà, donc chacun a sa chambre, chacun a son espace. Alors, il est vrai que 400 m², c'est énorme. Donc on s'est dit, on ne va pas utiliser les 400 m² pour notre maison, notre famille. On a divisé la maison en deux. Donc on fait du locatif sur une partie qui est située à l'arrière de la maison. Vous avez fait quoi ? Deux petits appartements, trois appartements ? On a une maison de ville avec trois chambres, une cuisine, une petite terrasse qui est complètement indépendante, avec une entrée séparée, et qui fait environ 100-110 m². Et nous, on a gardé le reste de la maison. Ce qui est largement suffisant. Voilà, ce qui nous suffit largement. Ah bien sûr, bien sûr. Alors là, on se retrouve dans quelque chose qui a été complètement transformé, complètement bouleversé. Parlez-moi de l'origine. Il y avait combien de pièces dans cet espace ? Alors dans cet espace, on avait environ 7-8 pièces. C'était très cloisonné, avec un mélange de patio, salle de bain, chambre, salon. Très fermé, donc une ambiance très obscure. C'est-à-dire que toutes les ouvertures qu'il y a ici, elles n'existaient absolument pas ? Elles n'existaient pas. On a créé toutes les ouvertures. On a complètement ouvert la maison sur le jardin pour ramener de la lumière. Bien sûr. Une belle lumière parce qu'on est exposé nord, donc on n'a pas un soleil direct. Mais pour avoir quand même un peu de soleil direct, on a créé une verrière sur la cuisine pour éclairer par l'arrière. Ce ne sont pas des petits travaux quand même. Non. Vous avez fait appel à un architecte pour vous aider ? Non, alors moi je suis ingénieur en bâtiment, donc c'est moi qui ai déposé le permis, qui ai fait le suivi du chantier. Et ma femme est décoratrice, donc l'alliance des deux a fait ce que vous voyez. C'est plutôt pas mal. Alors les parties plus en matière de décoration, c'est de la couleur. Je vois qu'il y en a un peu partout. On est assez influencé en soi par tout ce qui tourne autour des bleus, bleu canard, comme vous le voyez. Mais on n'aime pas avoir une maison aseptisée toute blanche. Et ça change assez régulièrement ? Exactement, on change régulièrement les couleurs au gré des saisons ou des envies. Alors ce que j'aime bien dans les maisons, c'est quand on garde les traces de ce qu'était la maison par le passé. Ça, c'est vraiment le mur d'origine ? Alors c'est le mur d'origine. Et ça, c'est vraiment de la pierre du coin, ça ? Ça, c'est de la pierre de Castry. Donc Castry, c'est une ville qui est un petit village qui n'est pas très loin de Montpellier. C'est une pierre qu'on va retrouver beaucoup dans le centre-ville de Montpellier, les caves voûtées. Et donc, ça a été la bonne surprise. Quand on a fait les travaux, on a découvert un petit morceau du mur et on l'a gratté, rejointé sur les deux côtés. C'est sympa, superbe. Au sol, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors c'est un béton ciré, très légèrement crème. Donc grand espace ouvert maintenant pour accueillir toute la famille. Voilà. Et là, encore une fois, la couleur est présente, y compris sur le papier peint que vous avez installé. Et j'ai pu le remarquer, d'ici, il y a des petites perspectives et je le vois. À chaque fois, il y a un mur en papier peint, un autre mur avec de la couleur. C'est plus un jeu de matière. On ne s'est pas cantonné uniquement de la peinture. On a voulu appuyer les reliefs des murs avec du papier peint. Voilà. On a une cuisine très moderne ici, toute inox. Mais malgré tout, on a un plan de travail. C'est quoi ? C'est de la récupération, ça ? Alors c'est de la récupération. C'est une vieille porte qui a été juste revernie. Et les carreaux de ciment qui font un joli tapis sous la table ? C'est ça. On a pris une petite réservation et intégré des carreaux de ciment sous la table. Vous me le disiez, vous êtes dans la déco depuis des années. Je me disais bien qu'il allait avoir quelques belles idées à récupérer ici. Ouh ! Et c'est pas fini. Il y a plein d'autres choses que vous verrez sur les côtés, juste derrière vous. Mais ça, c'est d'ici quelques instants. Avant cela, vous me le disiez, vous avez des enfants ? Oui, trois enfants. Trois enfants ? Donc vous n'êtes pas à l'abri du rangement ? On le vit au quotidien. Eh oui, je sais ce que c'est. Il y en a toujours un petit peu partout. T'as pensé à ranger tes chaussures ? T'as pensé à ranger ton manteau ? Comment trouver des astuces dans la maison pour que ce soit à peu près clean ? On parle de rangement aujourd'hui, qu'il soit nomade, qu'il soit fixe, qu'il soit malin, qu'il soit ouvert, qu'il soit fermé. Et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Quoi de mieux pour se motiver à ranger que de se munir d'objets beaux et bien pensés ? Panier en métal transformable ou mini commode vide-poche adorable, quasi en métal superposable ou range-revue façon table. Pour relooker son bureau, organiser sa salle de bain ou mettre de l'ordre dans toutes les pièces de la maison, un seul mot d'ordre, l'organisation. Et on commence par choisir ses rangements en fonction de leur matière. Alors en ce moment, dans le rangement, on va plébisciter des matières naturelles, comme le jaune de mer. Et éventuellement associés à quelques couleurs, plutôt pastels, plutôt douces. Et on va pouvoir les superposer, les associer entre eux pour réchauffer vraiment l'intérieur. Donc on a une autre tendance dans le rangement, des paniers en laine bouillie ou en feutrine. On a une marque scandinave qui revisite un modèle classique. Elle l'a déclinée dans différentes couleurs maintenant, pour s'adapter encore mieux au mobilier qu'on a actuellement. Pour ramener de la couleur dans sa déco, on peut aussi associer des paniers en coton aux motifs panachés, ou plus inattendus, des sacs en papier. On peut avoir donc des matières très inattendues aussi, comme du papier craft. Et l'avantage, c'est que le côté un peu humoristique, des dessins ou des mots qui peuvent apparaître dessus, vont apporter un peu de ludique dans une chambre d'enfant. Autre matière idéale pour le rangement, le métal. Donc on a une autre grande tendance en décoration en ce moment, c'est tout ce qui est éléments filaires. On a une série de paniers très astucieux, dans lesquels on peut donc ranger textiles, jouets, jeux de société, puisque par-dessus on peut ajouter une surface plane, qui va servir de table basse. Une marque française a aussi conçu un autre système de rangement, en métal tubulaire, astucieux. Il s'agit d'un duo de designers frasbourgeois, Sébastien Gesser et Pierre Bindreff, qui ont imaginé ce système de rangement qu'ils ont appelé paniers. C'est un ensemble modulable, on peut positionner les ensembles les uns sur les autres, et prendre individuellement pour en faire des rangements. Dans chaque pièce de la maison, on va créer une ambiance à partir des rangements. Dans la cuisine, la tendance est au rétro, avec des boîtes à pain vintage, ou des pots façon carreaux de ciment pour ranger ses accessoires. Côté bureau, on se la joue tendance avec des motifs branchés. Dans l'univers du bureau, on va avoir aussi des éléments assez modes, qui vont permettre de styliser, de créer un vrai bureau de tendance presque chez soi, avec des éléments en métal notamment, qu'on peut poser sur la table, qui vont créer un peu comme des paysages. Changement de pièces, changement d'ambiance. Côté salle de bain, on peut opter pour des rangements chics, noirs et blancs, fabriqués dans des matières recyclées. Les pneus sont éternels, on ne sait jamais quoi en faire. Et là, il y a un artisanat qui consiste à recycler le pneu. Ça a un aspect extrêmement sophistiqué, c'est noir évidemment. Selon les textures, que ce soit du pneu, de camion, de voiture, ça a des textures différentes qui sont extrêmement intéressantes. On peut avoir un assortiment de paniers, chacun avec sa petite particularité. Une équipe de créatrices finlandaise a eu la bonne idée de recycler des sacs en plastique. Elles font tisser ces sacs très très légers qu'on voit voler, qui étouffent les arbres, qui nous encombrent. Elles les récupèrent, au contraire, ça devient un matériau précieux. Et ça fait des paniers extrêmement graphiques et très très chic. Pour donner le ton dans le salon, on mise sur l'accessoire phare du moment, le porte-revue. On peut le trouver sous plusieurs formes, avec du bambou, en tissu, avec quelques motifs un peu vintage, avec des couleurs assez tendances. Et on a aussi une version cuir, un peu plus contemporaine, qui reprend le principe du cabas. Autre tendance, les meubles miniatures. Alors cette saison, on a un objet qui plaît tout particulièrement. C'est les mini-commodes, les mini-armoires, qui font un peu type maison de poupées, qui font office de vie de poche, boîte à bijoux, même boîte à couture. Dans toutes les pièces de la maison, on peut aussi jouer le décalage, avec d'autres rangements inattendus. Autre astuce, on peut détourner aussi les objets, comme des boîtes à outils, et apporter un côté un peu plus industriel à notre décoration. On a ces casiers en métal, qu'on peut superposer les uns aux autres. On va pouvoir aussi détourner des caisses de vin, les superposer, ça va participer à l'esthétique récup de notre intérieur. Autre bonne idée pour tout ranger, les valises, qui donneront un petit côté voyage à la maison. On a une collection de valises en carton bouillie, la valise en carton traditionnelle, qui se fabrique depuis toujours. On a aussi des éditions limitées, qui peuvent être couvertes de tissus, imprimés. Et pour rester dans l'esprit nomade, on utilisera comme rangement des desserts sur roulettes ou des échelles. On va avoir une échelle aussi légère, avec un miroir, une petite tablette, pour la salle de bain par exemple, mais qui pourrait être amenée après dans la chambre, comme une petite coiffeuse ou une table de chevet. Allez hop, au travail ! On trie, on balance, on stocke. Et maintenant que les paniers sont recyclés, que les sacs à linge sont colorés, et que les casiers sont bien pensés, plus d'excuses pour se dispenser de tout ranger. Vous nous retrouvez là où vous nous aviez laissés tout à l'heure, et on continue de la visite avec une première surprise, ça se passe de ce côté-ci, c'est vraiment la piscine en plein cœur de Montpellier, c'est le cadeau. Voilà, donc ça a été un compromis qu'on a vu avec nos enfants, vivre à Montpellier, sous une seule condition, avoir une piscine. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait dans le jardin, la piscine ? Alors, au niveau de l'urbanisme, on avait une interdiction de faire la piscine dans le jardin. Le seul endroit qu'on pouvait utiliser, c'était le patio. D'accord. Alors après, ça a amené beaucoup de contraintes techniques, parce qu'on n'avait pas l'accès à ce patio, donc on était obligé de détruire ce premier bâtiment, qui était quand même dans un très mauvais état. D'accord. Rentrer une pelleteuse, creuser, préparer la piscine, ressortir et recréer le bâtiment. Et reconstruire de ce côté-ci. Exactement. Intégralement. Toute cette partie-là, j'ai bien compris, le couvent était là-bas, ça c'était la continuité du couvent ? Alors ça, c'était la continuité. Alors, dans le patio, il y avait un ancien poulailler qui était sur le fond du patio. Et ici, c'était, quand nous l'avons repris, un garage et à l'étage, un logement qui était désaffecté. Donc on a créé des communications entre chacun des volumes, des ouvertures sur le patio pour amener la lumière du sud et récupérer aussi un petit peu de lumière du jardin. Quelle est la pierre que vous avez mis au service-ci ? Alors là, c'est une pierre de Bourgogne qu'on a eue par une carrière d'Alès. Ça, j'aime beaucoup. Oui. L'accumulation des tapis berbères. Il y en avait déjà dans la partie salon. On le retrouve, on le retrouve. On aime bien superposer, accumuler comme des coussins sur les canapés. Ici, on va retrouver une accumulation de tapis berbères croisés dans des motifs différents qui viennent aussi ramener un petit peu de luminosité dans l'entrée. Et puis, alors, la partie bureau, c'est un peu pour toute la famille ici ? Tout le monde peut s'installer ici ? Oui, on l'a calé à différentes hauteurs. Les planches, c'est du bois brut qu'on a récupéré sur une scierie de Montpellier. Bon, un peu raboté quand même, j'imagine. Voilà, on l'a juste raboté pour éviter toutes les écharles. Il n'est même pas vernis. Il est vraiment dans son état le plus brut. C'est quoi ça ? Villa AOC ? Alors, Villa AOC, c'est le nom qu'on a donné à notre maison. AOC, ce sont les initiales de nos enfants. En même temps, moi, je suis vice de vigneron, donc il y a un petit clin d'œil en AOC. Alors, éclairez-moi sur les initiales des enfants. Donc, Alice, Oscar, Cléo. Très bien, très bien. J'adore parce qu'il y a des petits messages un peu partout, comme ici. Oui, on va en retrouver. Regardez, c'est tout bête, mais ça, je trouve ça super rigolo. C'est ça, on va en retrouver un petit peu dans toute la maison. Le petit coffre au-dessous permet de cacher les clés et permet de rappeler aux enfants le matin de ne pas oublier leurs clés. Très bien. Je passe le premier. Là aussi, c'est une porte de récupération, celle-ci ? Voilà, un peu comme dans la cuisine, la planche qu'on a vue. C'est une porte de récupération qui a été retravaillée. D'accord. Et puis, votre chambre à vous avec, s'il vous plaît, quand même vue et accès direct à la piscine. C'est-à-dire que le matin, vous vous posez la question de savoir est-ce que je profite directement de la piscine ou est-ce que je passe par la case salle de bain ? Voilà, on peut accéder directement. C'est très agréable. Puis, une fois qu'on a ouvert les baies, on est vraiment intérieur-extérieur. Ça, c'est très plaisant. Et puis, la bonne idée, c'est d'avoir fait rentrer là aussi la lumière dans la salle de bain. Vous étiez à l'aveugle autrement. Oui, c'est une pièce qui est assez profonde. Donc, on n'aime pas trop les salles de bain borgnes vu qu'on n'avait pas de fenêtres. On a créé cette verrière qui ramène la lumière de la chambre vers le fond de la salle de bain. Alors, très bien. Vous me disiez que dans la maison, chacun a sa chambre, trois enfants. Trois enfants. Il y a une autre chambre là-bas au fond ? Voilà, ça, c'est la chambre de notre grande qu'on a voulu indépendante. On a réinvesti une ancienne remise. Elle a sa petite indépendance avec sa salle d'eau, avec des soucis futurs. Oui, ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. En temps et en heure, ne soyez pas trop oppressés. Ça arrive toujours. Et à l'étage, il y a encore deux autres chambres, c'est ça ? Des plus petits, oui. Pour que chacun puisse être installé. Et alors, moi, je suis assez étonné par une chose, ce sont les proportions des chambres. Je les trouve plutôt assez spacieuses. On se dit souvent dans le sud de la France, on fait des petites chambres parce qu'on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur. Mais là, ici, vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, on a privilégié l'espace des enfants. Ils avaient été habitués sur une précédente maison à avoir des chambres assez confortables. Donc là, on avait un grand plateau de 60 mètres carrés. On l'a tout simplement coupé en deux, 30 mètres carrés chacun. Vous les aviez mal habitués, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, j'ai compris. Il y a deux filles et il y a un garçon. On va aller voir la chambre du garçon. On va chez le garçon. Et là, quel âge, lui ? Oscar a 11 ans. Oscar a 11 ans. De rentrer au collège. Ah, mais là, je vois qu'effectivement, il y a différentes passions qui s'illustrent à travers les éléments. Il y a les jeux vidéo juste derrière moi. Il y a la guitare électrique. Il y a le skate. C'est vraiment des passions de mecs, de son âge. Passionnés de BMX, de guitare électrique. Et ça change d'une année à l'autre, c'est ça ? Son seul activité qu'il conserve vraiment, c'est le BMX. Il adore ça. Après, il se teste un petit peu. Et puis les études. Et les études, oui. Les études. C'est quelque chose qui le passionne. Bravo, en tout cas, pour ce que vous avez fait ici. Ça a pris combien de temps les différentes tranches de travaux ? Alors, sur notre habitation à nous, on a été assez rapide parce qu'on voulait vraiment aménager très vite. Donc, on a pris six mois de travaux. Par contre, la partie locative, vu qu'on était rentrés dans notre maison, on était un peu moins pressés. On a mis un an sur la partie locative, même si elle est un peu plus petite. Mais ici, six mois. Bon, et maintenant, tout est fait. Vous allez pouvoir vous consacrer véritablement à votre boutique de déco. Voilà. Qui ouvre dans les prochaines semaines. Deux, trois jours, oui. Tout à fait. Bien. Très bien. On reviendra pour l'inauguration ? Oui, avec plaisir. Pourquoi pas ? Avec grand plaisir. On va continuer notre promenade dans Montpellier. D'ici quelques instants, je vais faire la connaissance de Nathalie. Alors, elle et son mari ont acheté un hôtel particulier dans le centre historique de Montpellier et l'ont transformé en maison d'hôte plutôt haut de gamme avec un service tip-top. Mais pour l'heure, on va s'intéresser encore une fois à une rénovation, quelque chose d'assez atypique. Nous sommes dans une ancienne caserne de pompiers, un appartement de 26 mètres carrés, mais qui a toutes les fonctions d'un grand appartement. C'est ce qu'on appelle une belle réussite. Montreuil, en région parisienne. Au dernier étage de cette caserne réhabilité, l'architecte Gwenaëlle Maurice est intervenue pour réagencer entièrement ce petit espace. Le souhait de Jeanne, la propriétaire, réunir le plus de fonctionnalités possibles. Je voulais qu'on puisse, dans l'entrée, déjà se sentir dans une véritable entrée d'un appartement qui pourrait faire éventuellement 40 mètres carrés. L'idée, c'était de pouvoir avoir un dressing qui soit accessible dès l'entrée pour qu'on puisse ranger facilement ses affaires. Et puis, je voulais aussi qu'on puisse bénéficier d'une transparence dès l'entrée, c'est-à-dire qu'on puisse deviner le reste de l'espace sans non plus tout voir, donc un effet de mise en scène et en même temps, de ramener de la transparence et de la lumière dans l'entrée. On arrive dans cette grande pièce à vivre. Comme Jeanne voulait pouvoir avoir de quoi recevoir ses invités, j'ai choisi de mettre un grand canapé d'angle qu'on a choisi ensemble qui permettait, une fois dépliée, de pouvoir recevoir du monde. et puis, j'ai des proportions à peu près carrées pour cette pièce qui représente un petit peu moins de la moitié de la surface de l'appartement. Véritable atout de l'appartement, les entrées de lumière. Gwenaëlle Maurice a su en tirer le meilleur parti. Une fois qu'on est installé dans le canapé, on bénéficie des deux fenêtres. Et ça, c'est important pour moi parce que l'appartement est très bien orienté et donc ça permettait de pouvoir avoir la sensation d'être dans un espace qui soit plus grand. Si le salon est assez classique et confortable, c'est en face que se situe la pièce maîtresse du projet. Alors là, on se trouve face au cube qui est visible depuis tout l'appartement et qui est l'élément qui a structuré tout le projet. Alors l'idée, c'était d'avoir une structure légère donc j'ai construit le cube en bois. C'est du médium, assemblé, on a une partie mézanine et puis on a aussi une partie de cloison et après, on a des modules. L'idée, c'était de partir d'éléments standards du commerce. Donc la dimension du matelas et les caissons en fait qui composent le cube et à partir de ces modules du commerce, de concevoir un élément qui soit sur mesure. Et c'est toute la complexité du sujet. C'était de pouvoir faire quelque chose d'astucieux et d'innovant, mais avec un budget et une économie qui étaient cohérents avec ceux de Jeanne à l'époque. sur chacune des faces, le cube est conçu comme un véritable couteau suisse. Il dissimule notamment un vaste placard en partie basse. Au-dessus, on a la partie couchage qui bénéficie d'une transparence pour ne pas être, avoir la sensation d'être trop enfermée, par laquelle on accède par ce petit escabeau qu'on a chiné tout simplement, customisé et peint. Alors là, on arrive dans la cuisine qui n'est pas une kitchenette, qui est une vraie cuisine. L'idée, c'était de pouvoir, elle adore cuisiner, donc elle voulait une vraie cuisine comme elle voulait une vraie chambre et un passé jour. Donc je lui ai mis un grand plan de travail avec frigo, four, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner. Le plan de travail est en béton ciré et la crédence en pierre de lave afin d'apporter une touche de couleur raffinée à l'ensemble. Ici, on a des modules de placards destinés à la cuisine et ce module-là, en fait, il s'ouvre depuis la chambre. Et j'ai également mis les verrières comme on retrouve dans l'entrée pour avoir une parfaite transparence jusqu'à l'entrée et qu'une fois installée dans son lit, elle a la sensation d'être dans un espace beaucoup plus vaste. Quand on ouvre la porte, on se retrouve dans la salle de bain et donc le parcours continue. La salle de bain, c'est la quatrième phase du cube, donc je l'ai organisée pour que tout puisse rentrer. Donc on a une machine à laver, un petit lavabo avec des placards. J'ai repris le même béton suré que dans la cuisine et j'ai utilisé cette fois-ci le même pierre de lave mais avec une teinte beaucoup plus foncée pour créer du contraste et notamment pour cette partie de douche. La douche, c'est l'élément qui fait la transition entre la zone lavabo, machine à laver et les toilettes. Par cet effet de contraste, on peut repérer la douche comme un élément à part entière, comme une véritable douche, bien que ce soit un élément qu'on traverse pour aller dans les toilettes. Et de la même manière que sur les autres faces du cube, j'ai mis en place une trappe qui permet d'accéder sous le cube et dans laquelle on trouve le ballon d'eau chaude. Encore une fois, dans le souci d'optimiser au maximum ce cube, la sous-face du cube pour que le reste respire et soit fluide. L'élément fort du projet, effectivement, c'est ce volume du cube autour duquel on tourne qui fait que du coup, l'espace est très fluide. Et l'intérêt de ce volume et du cube, c'est que dans le quotidien, quand on passe d'un espace à un autre, on a vraiment la sensation de passer d'une pièce à une autre. Et on réussit dans 26 mètres carrés à avoir une expérience de l'espace qui est riche, qui fait que le studio prend une autre dimension. Nous quittons la place de la Comédie, nous remontons le long du jardin du Champ de Mars et nous arrivons dans le cœur historique de la ville. C'est là que vit Nathalie. Attention, une page d'histoire va s'ouvrir. Nathalie, lorsque je vois cette pièce où nous sommes, je me dis que soit le bâtiment était dans un état de conservation exceptionnel, soit vous avez fait un travail colossal. Alors en fait, quand on a récupéré cet hôtel particulier en 2007, en effet, le bâti était dans un très très bon état. En fait, c'est un hôtel particulier qui date du 1777. Très bien. Qui a été construit par Bodon de Moni. D'où le nom, effectivement, hôtel Bodon de Moni. C'est un hôtel particulier qui est, en fait, sa façade est classée aux monuments historiques. Donc, il l'a revendu peu avant les révolutions et en fait, c'est la famille de mon mari qui l'a racheté en 1829. Très bien. Et alors vous, il y a quelques années, vous vous dites on va créer une maison d'hôte un peu particulière parce que c'est une maison d'hôte plutôt haut de gamme. On peut la qualifier de telle façon et surtout avec une qualité de service qu'on retrouve mais très rarement pour ne pas dire jamais dans les maisons d'hôte. Alors c'est vrai que c'est une volonté de notre part de se distinguer. C'est-à-dire qu'on est dans une maison. Donc il y a l'intimité de la maison et avec un certain recul et une certaine volonté d'avoir un service hôtelier avec nos réceptionnistes qui sont Marine et Sonia. Un service assez fort en chambre avec des femmes de chambre. Et vous les accueillez dans un bel écrin. Il y a des choses exceptionnelles dans le grand salon qu'on vient de découvrir. Il y en a un peu partout comme ça dans l'hôtel ? Oui, alors on a une partie ici qui est la partie plutôt dix-huitième avec des gypseries dans une chambre dans une autre aussi avec des très très belles gypseries. On a la chance de travailler avec un cabinet d'architecture qui est assez formidable qui a l'habitude de rénover et sa dernière rénovation était le musée de l'Algérie. Ça faisait une belle référence déjà. C'est un travail vraiment en binôme pour chacun des espaces ici. Donc ici, on est plutôt dans un parti... C'est totalement différent de ce que l'on a vu tout à l'heure. Exactement. C'est beaucoup moins ostentatoire. C'est une partie qui est une partie la plus ancienne de Montpellier, treizième, quatorzième. Et l'idée ici, ça a été de persévérer et de continuer cet îlot de lumière en créant une verrière. Mais toutes les chambres qui sont attenantes en fait, devaient se reconcentrer sur cet îlot avec comme inspiration le Japon et l'Islande. C'est beaucoup plus monacal, beaucoup plus zen en même temps dans l'esprit ce que vous avez réalisé ici. Beaucoup plus zen parce que le lieu finalement s'y prêtait complètement. Je suis assez curieux mais j'ai envie de voir ce qu'est cette pièce. Je me disais, il n'y a pas de lumière. Non, c'est volontaire. C'est une pièce noire. C'est totalement volontaire. C'est une pièce qui était au départ qui était une pièce assez noire. de la même façon qu'on travaillait en fait au 18ème avec des artistes qui faisaient des gypseries. On a voulu faire travailler une artiste qui travaille aussi des matériaux qui sont propres aussi à cet espace 18ème. C'est de la céramique et alors on retrouve l'eau. On retrouve un endroit excessivement simple et pour réfléchir aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans cette pièce alors ? En fait, c'est un buffet. C'est le buffet du petit déjeuner ici ? Le buffet de petit déjeuner autour. Et ensuite, il retrouve la lumière puisqu'on est vraiment aussi dans des contrastes de lumière. Je regrette d'être venu à cette heure-ci. J'aurais préféré venir ce matin pour voir à quoi ressemblait le petit déjeuner. L'artiste est Sophie Laveau. Sophie Laveau, qui vous a réalisé. Non, pas encore. Pas encore, mais vous faites bien de la cité. Pour l'instant, aucune fausse note. On continue la visite. Alors là, pour le coup, très spectaculaire. Comment avez-vous eu l'idée de créer cela ? En fait, c'est une partie qui suit finalement les inspirations japonaises et islandes. c'est d'avoir une chambre aussi qui se recroqueville sur elle-même et c'est de créer en fait une seconde peau pour ne pas être non plus, pour ne pas voir parce qu'il n'y a rien de très intéressant à voir. C'est le principe d'une boîte dans la boîte. C'est une boîte dans la boîte. Travail haut de gamme réalisé ici. Exactement. Pour autant, est-ce que, pour des personnes qui auraient envie de refaire des travaux dans une bâtisse assez vieillissante, est-ce que ça peut être une solution en matière d'isolation thermique, ce genre de double cloison ? Ça peut l'être si on ferme totalement. Mais ce n'était pas le but recherché en tout cas ici. Ce n'était pas tout à fait le but recherché. En tout cas, ça peut jouer aussi sur le phonique aussi. D'accord, très bien. En tout cas, c'est une œuvre d'art à l'intérieur de cette chambre. Alors, quand on parle effectivement d'ambiance, c'est assez dépouillé. Là, encore une fois, assez zen dans l'ambiance. Il y a quelques petites choses sur la cheminée, un peu de stuc comme ça. C'est ornemental, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins travaillé qu'une certaine chambre que l'on a qui s'appelle l'Égypte-serie, d'ailleurs. Alors, ce que je vois aussi, ce sont les proportions des chambres. Est-ce qu'à chaque fois, on a la chance d'avoir une chambre XXXL comme celle-ci ? Alors, les grandes s'appellent en effet les XXL. Nos chambres démarrent à 30 mètres carrés. Donc, c'est de l'espace. C'est ce que souhaitent aussi les clients. C'est ce qu'ils attendent aussi d'avoir dans les particuliers. Gros travail de l'architecte, gros travail des artisans qui ont œuvré ici, gros travail de votre côté aussi pour créer justement ce concept tout à fait unique, tout à fait particulier. Merci de nous avoir accueillis chez vous, Nathalie. Avec plaisir. Ma petite promenade Montpellier-Rennes ne s'arrête pas ici. Je vais continuer d'ici quelques instants à aller faire la connaissance d'une femme qui s'appelle Elisabeth Verdier. Si vous êtes passionnée de décoration, à Montpellier, il paraît qu'elle est assez incontournable. Elle réalise bien sûr des intérieurs, mais elle a un showroom assez unique où je me rendrai d'ici quelques instants. Pour l'heure, on va retrouver nos deux architectes, Karine et Gaëlle. On va enfin savoir quel projet a été retenu et découvrir le résultat. Susanna et son mari souhaiteraient se débarrasser de leur table ronde encombrante et optimiser leur espace repas. Karine leur a proposé une table avec une rallonge en bois et une niche à double ouverture, tandis que Gaëlle a opté pour la solution rabattable et un jeu de transparence avec du bois ajouré. Alors, Susanna, vous avez vu une implantation pour les deux projets, mais deux dessins quand même différents. Qu'est-ce que vous avez choisi ? En effet, nous avons choisi la version numéro 1 pour la bonne raison que vous avez réussi à mettre à distance l'entrée et également à nous intégrer une table abstensible. Et bien voilà, c'est parti. Oh, ça va. Alors, Susanna, pour régler l'agencement entre le séjour et la cuisine, on a créé en atelier un plateau, une table sur mesure, en chaîne, dotée de coulisses pour qu'elles soient extensibles avec des pieds qui seront pivotants. On a fait fabriquer également des caissons pour la cuisine et également une grande porte sur mesure, sur pivot, sur toute la hauteur pour remplacer celle qui existait auparavant entre la chambre et le séjour. On voit le système de pivot. Voilà. Ensuite, cette porte a été placée chez vous et peinte sur place. Ensuite, pour terminer, l'espace de l'entrée, pour le mettre vraiment en valeur, on a décidé de peindre toutes ces surfaces, c'est-à-dire le sol, les murs et le plafond et tout ça dans un beau bleu-gris. Voilà. Appliquer une peinture de couleur sur un ou plusieurs murs permet de redessiner les volumes d'une pièce et de donner du caractère à un intérieur. Peindre d'une même couleur deux pans de mur ou l'ensemble d'une zone du sol au plafond permet de créer visuellement un nouvel espace. Le choix de la teinte est fonction de l'effet recherché. Une couleur foncée a tendance à absorber la clarté et à créer un effet de profondeur alors qu'une couleur claire va renvoyer la lumière et donc couvrir visuellement l'espace. Enfin, attention à la mise en peinture. La couleur ayant tendance à faire ressortir les défauts, il est indispensable de l'appliquer sur un support parfaitement propre et lisse. Donc nous voici dans notre nouvelle cuisine salle à manger. avant nous avions ici une table ronde qui n'était pas très pratique qui bloquait l'espace. Maintenant nous avons grâce à l'idée de Karine et Gaëlle une table en chaîne massif qui nous permet de manger à deux ou avec ce système de rallonge que nous avons à plusieurs. Ce qui est super dans le projet c'est ce travail qui a été fait sur cette porte avec ces lattes de bois. Nous avons également ces niches qui sont creuses et qui donnent également de la légèreté à l'ensemble. Nous souhaitions plus de rangement donc ces choses faites. La couleur a été très difficile à choisir car nous voulions quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui se marie avec notre cuisine qui est blanche et le bois donc il fallait quelque chose d'assez sobre mais en même temps qui a du caractère. Nous avons également choisi d'appliquer cette couleur au sol cela permet de mettre à distance ce hall d'entrée. Auparavant nous avions ici une porte avec une poignée qui s'ouvrait vers la cuisine et qui bloquait l'espace. Maintenant nous avons ici une porte toute hauteur qui est beaucoup plus jolie et qui est très pratique puisque nous pouvons l'ouvrir des deux côtés. Cette réalisation répond complètement à toutes nos attentes. On est satisfaits et on voulait remercier toute l'équipe pour ce beau travail. Quittons le coeur historique de Montpellier prenons un peu de distance et rendons-nous chez Elisabeth Bernier c'est une référence lorsque l'on parle de décoration ici dans la cité et vous allez comprendre pourquoi. Elisabeth c'est un piège votre showroom vous savez pourquoi ? Je vais savoir. On m'envie de tout acheter. Mais ça on me le dit souvent. On me le dit souvent. Alors parlez-moi de la genèse du projet puisqu'on est quand même dans un hangar à l'origine. C'était quoi ici ? On a trouvé un hangar en très mauvais état mais qui était à Coléa au bureau de mon mari et donc on l'a acheté pour ça parce que ça finissait notre propriété complète et sur la rue on avait que le portail qui nous protégeait. Et ça unitait d'avoir des voisins qui avaient la vue sur nos ateliers ou autre chose à côté. Et quand on a ouvert on a découvert que le lieu était merveilleux qu'il y avait de la lumière l'après-midi que la structure métallique était fabuleuse mais j'ai quand même un mari ingénieur en structure. Ah, ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Mesdemoiselles, je vous salue au passage, vos collaboratrices. Et oui, oui, oui. Caroline et Alice. Voilà. Quand je disais showroom finalement, c'est peut-être pas la dénomination que vous donneriez à ce lieu ? Non, alors au départ c'est un showroom parce qu'en effet j'avais envie de montrer ce que je faisais en déco depuis 40 ans puisque je faisais ça depuis longtemps. Mais au-delà de ça je voulais présenter d'autres choses parce que je suis passionnée par tellement de choses. Alors je voulais montrer des vêtements, des tableaux, des chapeaux, de tout. Et donc j'ai décidé de faire un concept store parce que c'était le terme qu'on utilisait pour ces magasins où on trouvait un peu de tout comme des General Stores aux Etats-Unis. C'est l'art de vivre de A à Z finalement. Exactement. Et voilà, je suis arrivée au fur et à mesure à remplir ce showroom. C'est-à-dire que la personne qui décide de décorer sa maison et qui n'a aucune idée vient ici et trouve tout son bonheur. Ce que j'aime beaucoup c'est surtout la mise en scène parce que ce n'est pas une boutique de déco où il y a un rayon pour les bols, un rayon pour les draps, un rayon pour les coussins. Tout est déjà plus ou moins agoncé. D'ailleurs, des fois, je ne trouve pas les produits. C'est vrai ? Je les ai mis en place et je dis mais où est cette chose que j'ai mise ? Et je cherche, je cherche. Là, ce matin, on a cherché des objets pour une dame. Je savais que j'en avais deux mais c'était dans le magasin. On est allés à la pêche. C'est-à-dire que votre concept store, vous l'avez conçu plus ou moins comme une maison. Je vois qu'il y a des chambres à coucher, il y a des salons. Il y a trois, quatre chambres. Il y a des espaces d'automne. Il y a trois, quatre salles de bain. Trois salles de bain. En face aussi, dans le concept store enfant. Alors, si je reviens dans la structure bâtiment, ce qui est le métier de votre mari, il a fallu également penser ce hangar comme une maison avec peut-être des patios, des ouvertures, toutes les fenêtres qui sont ici. On a pensé une lumière. C'est ça. Voilà. Donc là, ces murs ont été abattus et on n'a gardé que les structures métalliques. Et ensuite, on a remonté les murs de briquettes à la main et donc de façon assez artisanale. Et puis, c'était des briquettes rouges. Je me suis dit je ne veux pas de rouge parce que je serais trop coincée par la couleur. Bien sûr. Donc, on peint en gris et en noir et les plafonds plans pour avoir un plus de lumière. Pour que ce soit le plus neutre possible et que vous puissiez mettre en place. Ensuite, on a créé des espaces divisés parce que le plafond étant très haut, plus on rapetissait la hauteur du plafond, plus on avait des zones intimes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé des petits corners de coins feu. Par exemple, là, on a fait cette cheminée qui fonctionne d'ailleurs. On ne peut pas marcher tous les jours mais qui fonctionne. Combien de temps pour que le projet aboutisse finalement à ce qu'il est aujourd'hui ? Je dirais deux ans de construction générale et d'installation. Ce n'est pas qu'on tâtonne. C'est qu'effectivement, on peaufine, on améliore au fur et à mesure. Oui. Et puis, on ne voulait pas aller trop vite non plus parce que c'est dans notre nature déjà. Et au résultat, le final nous plaît et il plaît aussi aux autres. Et vous c'est du toujours. On a vu les salons, on a vu les chambres. On a créé ces petits patios aussi pour avoir de la lumière dans le fond du magasin. Et on arrive donc dans l'espace cuisine, salle à manger, bar. On a envie de s'installer chez vous ici. On a envie de s'installer avec des amis et de dîner. C'est vrai ce que vous dites parce que quand je fais par exemple un apéritif autour d'un vernissage, je suis obligée de pousser les gens dehors. Voilà. Parce qu'ils ne veulent plus en repartir. Ils s'installent au bar. Alors quand vous dites vernissage, vous organisez régulièrement des expos ici On organise à peu près toutes les 5-6 semaines en hiver. En été, on finit l'été en juin, on recommence en septembre-octobre. Et puis, ça dépend des artistes qu'on a à présenter. En sillonnant finalement le showroom ou l'espace ou le concept store, tout ce que vous voulez dire par rapport à cela. J'ai pu regarder quelques matériaux. Il y a beaucoup de raffia, de rotin, de bois. Est-ce que ça correspond à une tendance ou c'est ce que recherchent aujourd'hui les habitants de Montpellier ? Non, ce n'est pas lié à Montpellier. Je pense que tout ce qui est naturel plaît énormément en ce moment. D'abord parce que ça apporte beaucoup de chaleur dans les maisons. Ça enlève le côté classique parce que même des fois des luminaires comme ceux-là s'intègrent dans une maison dans un appartement Haussmannia. Donc il n'y a pas de souci d'intégration de ces matériaux-là et ça rend les intérieurs extrêmement chaleureux. Donc on part du bois et on va vers les pailles et tout ça. Et puis ça vient de partout. Et il faut que la décoration nous amuse à l'intérieur d'une maison. Merci de nous avoir accueillis chez vous en tout cas. J'étais ravie. On va continuer à sillonner la région et faire la connaissance d'une artiste. Elle s'appelle Frédérique de Mergue. Elle est installée à Lunel, pas très loin d'ici. Sa spécialité est le mobilier contemporain avec des incrustations de métaux. On parle de bronze, on parle de cuivre, on parle de laiton avec une technique qui n'appartient qu'à elle. L'artisanat d'art, c'est quelque chose qui n'est pas concret, qui est dans la tête, dans les gestes, dans une envie et tout d'un coup, paf, il y a quelque chose de concret qui se construit. Et c'est vrai qu'autour de moi, j'ai toujours eu des choses à malaxer, de la pâte à pétrir, de la peinture à étaler sur les murs, des colorants à mélanger parce que mon grand-père faisait ses mixtures. Ma grand-mère qui prenait un bout de chiffon et puis elle vous sortait une robe absolument extraordinaire de princesse, forcément. Et ouais, je crois que c'est un mix peut-être de tout ça. Je crois que c'est ça. J'utilise beaucoup de bois, des essences un peu rares pour leur beauté, pour leur côté naturel parce que je ne les teinte pas, elles sont toujours cirées donc je garde de l'aspect naturel. Il y a quelques temps j'ai intégré du verre, là je le fais un peu moins. Le métal, c'est quand même quelque chose d'originel, le métal, c'est important, il y a beaucoup de force mais ce métal je ne l'utilise pas uniquement d'une manière brute, j'essaie toujours de l'adoucir, de l'estomper, de détourner cette matière. Et au niveau des formes, je vais rester sur des formes assez droites, assez sobres pour au contraire amener de la richesse sur les matériaux et c'est peut-être alors certaines personnes retrouvent des formes de la période art déco dans mon travail. La technique du gainage métallique c'est proche de la laque. C'est par superposition de feuilles métalliques que je colle entre elles que je pense régulièrement pour épouser toutes les surfaces. Donc ça c'est un travail très périlleux, très long. C'est pour ça que j'évite les gros volumes parce que d'abord je suis limitée techniquement au niveau des feuilles et si vous faites le moindre écart dans la réalisation, vous repartez à zéro. c'est très enrichissant parce que c'est presque à l'infini. C'est du métal mais pas peut-être comme on a l'habitude de le voir. Je pense que le style d'Omerg est là. C'est qu'on n'aime pas parce que c'est du métal mais pourtant on a envie d'aller le toucher parce que c'est rond, c'est doux et voilà. Je crois que c'est ça qui fait un petit peu la différence. En tout cas, c'est le ressenti des gens. L'évolution, elle se fait c'est tout à fait inconscient. Il y a une progression. C'est-à-dire qu'à force de chercher des finitions intéressantes hors du commun pour les exploiter sur le mobilier, j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être un travail plus artistique à exploiter et je dois dire que mon rapport au travail change. Lorsque je fais un tableau et lorsque je réalise un meuble, les techniques restent les mêmes mais l'inspiration et la gestuelle est tout autre ce qui permet beaucoup plus de liberté. c'est vrai que c'est très frustrant d'utiliser le métal parce qu'une fois que c'est poli, les nuances sont très très faibles. Donc l'utilisation de l'oxydation est importante et intéressante parce que justement on va avoir des effets rouillés, des effets verts de gris, des nuances de gris sur le zinc, du gris qui va jusqu'au bleuté. Il y a une richesse colorimétrique qui est absolument extraordinaire. C'est un travail avec la matière qui je joue avec elle, elle me répond et ça c'est très intéressant. Le contact physique, le côté sensuel, pour moi c'est indispensable sinon il y a une dimension qui n'est pas là. Et donc je prends énormément de soin aux finitions des mêmes. Et lorsque je finis un tableau, c'est cette cire qui va le nourrir, qui me permet justement de travailler sur ces différents plans et pour autant le tableau, il faut qu'il soit touché. Oui, il faut que ce soit très très doux, il faut que ce soit suave, il faut que ce soit sensuel. C'est très important. Une œuvre aboutie dans le mobilier, c'est une œuvre qui va bien fonctionner en termes de quincaillerie, de design, d'équilibre du meuble. Et dans les tableaux, une œuvre aboutie, c'est justement faire abstraction de toute cette rigueur pour vraiment laisser les choses aller. C'est quand justement on arrive au juste équilibre entre là où moi j'ai envie d'aller et là où la matière me laisse entrer, jusqu'où elle peut me laisser entrer. Je crois que ce que j'aimerais, c'est que les gens un jour se disent avec tant de rigueur, parce que c'est vraiment très rigoureux, au niveau technique, elle a réussi à nous faire rêver et transporter dans des paysages lointains et oniriques. Et elle a eu beaucoup de poésie. Ah oui, la poésie, ça c'est important. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission enregistrée à Montpellier, une ville qui mérite qu'on s'y arrête. Et si vous voulez la connaître plus en détail, je vous recommande fortement deux blogs. Tout d'abord, Découvrir Design et ensuite, le blog d'une provinciale à l'intérieur des adresses concernant le shopping, la gastronomie, mais aussi bien sûr, la décoration et tout ce qui concerne l'habitat. Bon, en ce qui concerne maintenant cette émission, si vous êtes arrivé un peu en retard ou si vous voulez revoir une séquence que nous avons diffusée, rien de plus simple, vous allez regarder l'émission en replay sur le plus.fr et nous restons en contact avec les différents réseaux sociaux. Voilà, on a quand même bien travaillé jusque très tard dans la nuit, aujourd'hui, à tel point que la boutique est maintenant fermée et je suis à l'intérieur. Nous allons donc attendre demain matin que la boutique soit de nouveau ouverte pour pouvoir repartir vers de nouvelles aventures. La semaine prochaine, vous serez avec nous au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. J'ai envie de vous dire bonne nuit, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada